Je suis Ursula, on dit Uchi, chapitre 13, depuis longtemps, je suis d'origine allemande. J'ai vécu donc le divorce qui est toujours un tremblement de terre. Je me suis dit à ce moment-là comment faire, qu'est-ce que je vais être dans l'église. J'ai erré, j'ai cherché et je suis donc connue la communauté Notre-Dame de l'Alliance. C'est des hommes et des femmes qui ont vécu un divorce et qui essayent, avec l'Esprit Saint, de rester fidèles à leur sacrement de mariage. Déjà, ce n'est pas la première idée qui vous vient à l'esprit, tiens, je vais rester fidèle à ce « oui » que j'ai donné il y a 21 ans. Je me suis dit, je vais essayer, c'est peut-être ça que j'ai envie de vivre, que je peux vivre avec la grâce de Dieu. Je trouve que c'est une grâce de pouvoir essayer de rester fidèle à un sacrement, de renouveler le « oui » une fois par an lors de la retraite à ce « oui » que nous avons donné le jour de notre mariage. Le jour de mon mariage, on s'est marié, mon mari, moi et le Seigneur. Et je ne vois pas le Seigneur dire « bon, maintenant, je me retire et c'est terminé ». Alors, quand on vit ça, quand on est quitté par son mari ou quand on quitte son conjoint parce qu'il y a des difficultés, on a évidemment besoin d'une fraternité, de rencontrer des personnes chez nous qui ont vécu la même chose. Pourquoi ? Une fois que vous avez vécu la même chose, évidemment, vous êtes compagnons, vous avez pleuré avec les uns les autres, nous nous comprenons au quart de tour. Donc, une fois par mois, la fraternité, vous venez chez nous pour un café et chacun fait le tour de table, dit ce qu'il y avait de beau dans le mois, comment le Seigneur était présent dans la vie, comment on se fait reconstruire petit à petit par l'amitié, par la chaleur des uns des autres. Puis, on se dit peut-être aussi dans la semaine « écoute, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Viens, on va au ciné ensemble ou viens dîner chez moi ». On se dit aussi, on se téléphone le jour de notre anniversaire de mariage, on se fait un petit mot en disant « je pense à toi ». Et ce jour-là aussi, dans la prière, on essaye avec le Seigneur de dire « Seigneur, aide-moi de rester encore fidèle ». Donc, c'est essentiel d'avoir une fraternité. Je dirais qu'on peut vivre d'autres formes de fraternité. La nôtre est peut-être plus spirituelle, elle est intéressante parce que ça concerne des personnes qui ont vécu la même chose. J'étais quelqu'un d'écroulé, mais je suis quelqu'un aujourd'hui qui tient debout. Et bien, c'est pas moi qui le fais toute seule. C'est le Seigneur, avec aussi les membres à l'époque qui m'ont accueillie, qui m'ont consolée. Donc, je trouve l'église un peu comme un hôpital de campagne. On est des blessés, on arrive, on se soutient, on fait grandir ensemble, on se reconstruit, on se laisse reconstruire. Même si nous sommes une toute petite fleur, on est là. Ensemble, ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada